Dans la vidéo précédente, on a introduit le produit scalaire et on a vu un peu comment ça se calculait, etc. Le but de cette vidéo, c'est d'étudier un petit peu les propriétés de ce produit scalaire et voir par exemple si c'est commutatif, si c'est distributif, si c'est associatif, etc. On va commencer par la notion de commutativité. Le premier point, c'est de dire que si j'ai le produit scalaire du vecteur V par le vecteur W, est-ce que ça, c'est égal au produit scalaire du vecteur W par le vecteur V ? Est-ce que ça, c'est vrai ? C'est la question que je pose. Pour calculer ça, on va commencer par définir mon vecteur V. Mon vecteur V, comme d'habitude, je vais dire que c'est le vecteur V1, V2, etc. jusqu'à Vn. Ça, c'est mes deux vecteurs. Et du coup, si je fais le calcul, le produit scalaire de V par W, ça fait quoi ? Ça fait V1, W1, plus V2, W2, plus, etc. Et ça continue jusqu'à Vn, Wn. Donc ça, c'est la première partie. Et je vais changer de couleur maintenant pour calculer le produit scalaire W par V. Donc W par V, les vecteurs. Alors, à quoi c'est égal ? Donc là, ça va être dans l'autre sens. Ça va être W1, V1, plus W2, V2, plus, etc. jusqu'à Wn, Vn. Et alors, ce qu'on remarque, c'est que si on regarde terme à terme, donc par exemple, si on prend ce terme-là, le premier terme, on voit que V1, W1, c'est la même chose que W1, V1. Parce que là, on est sur des scalaires, donc on sait que V1 fois W1, c'est la même chose que W1 fois V1. Je vais le marquer. V1, W1, c'est égal à W1, V1. Ça, quand on travaille avec des réels, on ne se pose même pas la question. En fait, on le sait très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la commutativité. Ça, c'est la commutativité. Et ce qu'on connaît très bien, là où on ne se pose pas du tout la question pour les réels, on se pose en fait la question pour le produit scalaire et les vecteurs. Et du coup, les deux premiers termes, on sait qu'ils sont égaux. Et on peut faire la même chose pour les autres termes. Les deux deuxièmes termes sont égaux, etc. Jusqu'au dernier terme. Donc, on a bien que le produit scalaire de V par W, c'est la même chose que le produit scalaire de W par V. Donc, la propriété de commutativité est bien vérifiée pour le produit scalaire. Alors maintenant, je peux faire la même chose. La deuxième propriété importante à vérifier, c'est la propriété de distributivité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je prends le vecteur V plus W, et que je fais le produit scalaire de ce vecteur par le vecteur X, donc je vais définir un nouveau vecteur qui est le vecteur X. Donc, de la même façon, X, c'est égal à et du coup, je veux savoir si le produit scalaire de V plus W par X, c'est égal. est-ce que c'est la même chose que le produit scalaire de V par X plus le produit scalaire de W par X ? Donc ça, je veux savoir si ça, c'est vrai. C'est ma question. Ça, c'est ce qu'on appelle la notion, ça, c'est une notion de distributivité. Ça, c'est la distributivité. Voilà, c'est la deuxième notion qu'on veut vérifier. Alors, on va faire de la même façon. C'est quoi le vecteur V plus W ? Je vais essayer de calculer ce vecteur. Donc, ce vecteur V plus W c'est égal à on est au courant, c'est V1 plus W1 pardon, V2 plus W2 et jusqu'à Vn plus Wn. Voilà. Donc, si je fais le produit scalaire maintenant de V plus W par X donc je vais calculer ça c'est V plus W produit scalaire de ce vecteur par X qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner V1 plus W1 fois X1 plus V2 plus W2 fois X2 etc. jusqu'à Vn plus Wn fois Xn Ça, c'est le produit scalaire de V plus W par X et maintenant je peux calculer le produit scalaire de V par X donc le produit scalaire de V par X le produit scalaire de V par X c'est égal, on le sait c'est égal à V1 X1 plus V2 X2 plus jusqu'à Vn Xn et de la même façon le produit scalaire de V par X donc le produit scalaire de V par X c'est égal, sans surprise, à V1 X1 plus V2 X2 plus etc. jusqu'à Vn Xn donc une fois que j'ai ça je peux calculer maintenant que vaut ceci donc que vaut le produit scalaire de V par X plus le produit scalaire de W par X et si je fais ça j'obtiens que du coup c'est V le produit scalaire de V par X plus le produit scalaire de W par X ça me donne V1 X1 plus W1 X1 plus V2 X2 plus V2 X2 plus etc. et on continue jusqu'à et on continue jusqu'à Vn Xn plus Wn Xn et on voit que c'est égal ça on peut dire que c'est égal à V1 plus W1 fois X1 plus V2 plus W2 X2 plus etc. jusqu'à Vn plus X plus Wn pardon fois Xn et ça si on regarde ça c'est bien égal à ce qu'on a obtenu ici ça c'est bien égal à ça donc on a bien que V plus W produit scalaire de V plus W par X c'est bien égal au produit scalaire de V par X plus le produit scalaire de W par X donc j'ai bien ma propriété de distributivité qui est vérifiée cette propriété on vient de la vérifier alors ici on voit bon c'est c'est beaucoup de calculs d'accord on aurait pu faire les mêmes calculs pour démontrer les propriétés de l'addition de vecteurs et de la multiplication par un scalaire on aurait dû le faire d'ailleurs et si tu veux d'ailleurs tu pourras le faire et tu trouveras que ces opérations sont commutatives et distributives voilà c'est important de le faire au moins une fois pour se rendre compte des calculs qu'il faut faire et pour savoir les faire donc juste il y a une dernière propriété à vérifier qui est la propriété d'associativité donc je vais le faire ici l'associativité c'est dire si j'ai un vecteur c fois v produit scalaire de ce vecteur par le vecteur w est-ce que ce produit scalaire là me donne la même chose que c c fois le produit scalaire v par w est-ce que les deux côtés est-ce que cette égalité est vraie donc c'est la question qu'on se pose donc on va faire la même chose si on a donc c v entre parenthèses scalaire w c'est égal le vecteur cv c'est cv1 cv2 jusqu'à cvn et c'est le produit scalaire de ce vecteur avec le vecteur w donc w1 w2 jusqu'à wn alors du coup à quoi c'est égal ce produit scalaire et bien si on fait le calcul on a cv1 w1 plus cv2 w2 plus c plus pardon plus etc jusqu'à cvn w n et on peut calculer le produit vectoriel donc c fois le produit vectoriel de v par w donc qui est cette partie de l'égalité et du coup ça ça nous donne c fois v1 w1 plus v2 w2 plus etc jusqu'à vn w n et donc ça si on distribue le c dans la parenthèse c'est égal à cv1 w1 plus cv2 w2 plus etc plus cvn w n donc on a bien que ce qu'on a marqué ici c'est bien égal à ce qu'on a ici donc on a bien que cette égalité est vérifiée cette égalité est bien vérifiée et donc là comme je l'avais dit c'est la notion d'associativité ça ça veut dire que le produit scalaire est un produit est un est un une opération associative donc associativité donc en résumé on a montré que le produit scalaire était commutatif on a montré qu'il était distributif et on a montré qu'il était associatif donc dans les vidéos prochaines on pourra utiliser ces trois propriétés du produit scalaire pour faire un peu plus de calculs sur des vecteurs